Musique Port Autonome d'Abidjan, une référence internationale. Cette émission vous est présentée par la Sodémie, la porte d'entrée du secteur minier ivoirien. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci de suivre ce nouveau numéro de NCI 360, le magazine de la rédaction qui passe en revue. L'actualité de la semaine, semaine marquée par le durcissement de la loi concernant la cybercriminalité, encadrant l'activité des blogueurs, influenceurs et cyberactivistes. L'actualité ce soir, c'est aussi la politique avec la dernière sortie du président du PDC IRDA, Henri Conin-Bédier, qui a fait des précisions sur la nature des alliances que pourrait conclure son parti à la faveur des prochaines élections locales. Enfin, nous évoquerons l'actualité sous-régionale ouest-africaine, marquée par l'idée d'une fédération constituée du Burkina Faso et du Mali, comme l'a laissé entendre cette semaine le chef du gouvernement de transition du Burkina Faso. Voilà pour le sommaire, pour en parler avec moi ce soir. Dans la première partie de cette émission, M. Siméon Conin, il est le directeur des affaires juridiques de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, la HACA. Professeur Simplice Dion, enseignant en philosophie politique, président de l'Association des professeurs de philosophie de Côte d'Ivoire, l'homme aux milles images de la Grèce antique. Dr Edi Guipier, politiste, enseignant-chercheur à l'Université Peléforo-Gon-Koulibaly de Korogo. Maître Améité Youssouf, avocat au barreau de Paris. Dr Ongouran Bangali, analyste politique spécialiste des relations internationales. Alafe Wakili, journaliste directeur général de l'Intelligent d'Abidjan. Et évidemment, Michel Betta, qui va nous rejoindre pour la seconde partie de cette émission. En troisième partie, nous aurons nos confrères en duplex de Ouagadougou. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les contenus audiovisuels sur Internet, désormais encadrés par la ACA, Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, l'institution a annoncé le récensement des blogueurs, influenceurs et cyberactivistes et la mise en œuvre d'une loi pour réguler ce secteur terreau fertile de toutes les dérives. Avant d'en parler avec vous, M. Coné-Simeon, je vous propose de voir ce sujet de Pierre Dippo-Moller. La diffusion du contenu audiovisuel de tous sites de blogueurs, d'activistes ou influenceurs, disposeurs disposant de 25 000 abonnés en ligne, n'a pas le caractère de correspondance privée et est par conséquent soumise au respect des principes généraux de la communication audiovisuelle, notamment l'atteinte à la souveraineté nationale, la violation du secret d'État, l'atteinte à la défense nationale, le non-respect des institutions de la République, l'atteinte à la dignité de la personne humaine. Tout comme les médias classiques audiovisuels, c'est-à-dire la radio et la télévision, des sanctions sont prévues par l'institution en charge de la régulation audiovisuelle en Côte d'Ivoire. Le contrevenant à cette disposition s'expose à la suspension immédiate de son activité. La loi fait obligation aux fournisseurs de services de plateformes de partage de vidéos à mettre en place des mesures appropriées pour protéger d'une part les mineurs contre les contenus susceptibles d'affecter leur développement physique, mental ou moral, et d'autre part, le grand public contre l'incitation, notamment à la haine, à la discrimination ethnique, sociale et religieuse, à la xénophobie, etc. est puni d'une peine d'emprisonnement de trois mois à un an d'une amende de 2 à 10 millions de francs CFA, le dirigeant de droit ou de fait du fournisseur d'accès à Internet qui n'aura pas procédé au retrait ou empêché l'accès à tout contenu audiovisuel visé par cette décision a indiqué Simé Anconé, directeur des affaires juridiques à la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Les principes que je viens de dénumérer sont contenus dans la plupart des constitutions de nos États. Ce sont des principes à valeur constitutionnelle et ces principes, les activistes, les influenceurs et les blogueurs sont tenus de les respecter. Il y a une collaboration active entre la ACA et les fournisseurs d'accès à Internet et lorsque une telle infraction est constatée, en ce qui concerne une activité de communication audiovisuelle, il peut y avoir le blocage du site ou même parfois le défrancement de l'adresse électronique qui est utilisée par le blogueur, l'activiste ou l'influenceur. L'objectif visé selon les autorités de la ACA n'est pas d'enfreindre à la liberté d'expression et de créativité, mais d'encadrer cette liberté et surtout concourir à la protection du jeune public et éviter certaines dérives sur la toile. Justement, dans le sujet, on le dit, mais la question principale, beaucoup d'observateurs se disent que cette batterie de mesures vise finalement à réduire la liberté sur Internet. Monsieur Sinemé-en-Komne. Non, nous n'avons nullement l'intention d'enfreindre à la liberté de la communication audiovisuelle. Ce principe est d'ailleurs énoncé à l'article 3. La communication audiovisuelle est libre. C'est le principe en règle générale dans tous les États. Mais comme toute liberté, il y a des limites à l'exercice de cette liberté. Et ce sont les principes généraux que nous avons écoutés dans la vidéo qui est passée, notamment l'atteinte à la souveraineté nationale, les infractions comme l'appel à la xénophobie, à la haine, etc. Ce sont des principes qui sont consacrés par la plupart de nos constitutions, comme je l'ai dit dans l'élément qui est passé. Et les peines ont doublé pratiquement. Il faut déjà d'entrée de jeu faire la distinction entre les dispositions qui sont contenues dans la loi numéro 2022, 979 du 20 décembre 2022, qui modifie en cela la loi numéro 2017, 868 du 27 décembre 2017, portant régime juridique de la communication audiovisuelle, et certaines dispositions qui sont contenues dans la loi sur la cybercriminalité. Nous sommes simplement dans le secteur de la communication audiovisuelle où vous avez deux articles qui parlent des activistes, des blogueurs et des influenceurs. Et la première disposition, elle est relative à un ensemble de définitions, dont notamment la définition de l'activiste, du blogueur et de l'influenceur. Et la deuxième disposition concerne uniquement les mesures à prendre ou mettre un thème à la diffusion d'un connu qui est jugé contraire aux principes généraux de la communication audiovisuelle. D'abord, dans le secteur de jeu, dites-nous, quelle différence faites-vous entre un activiste, un blogueur et un influenceur ? La loi définit ces catégories de personnes. Généralement, l'influenceur, il a tendance à vouloir produire des vidéos en vue de changer... Créer du contenu. Des contenus, qui créent des contenus en vue de changer les habitudes de consommation à l'endroit des personnes où cette activité est dirigée. Vous avez le blogueur qui a une page, qui a un blog, qui est pratiquement un journal intime, dans lequel il évoque certains sujets de société et pour lesquels il y a derrière des commentaires. Il y a une activité, deux activités, qui sont certes différentes, mais on peut être influenceur et puis avoir un blog sur lequel on développe nos arguments concernant un fait de société ou un sujet qui est important au niveau de la société. – Alors, à la fois, vous êtes patron de presse, vous avez également un média en ligne. Vous êtes concerné, c'est ce qui suscite cette réaction immédiate, allez-y. – Déjà concerné, mais ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi les députés et puis l'exécutif se sont focalisés sur les vidéos. Parce qu'un blogueur, il peut contourner la loi, il ne va plus faire de vidéos à partir de 25 000 abonnés, il ne faudra que des tests. Pourquoi avoir mis l'accent uniquement sur les vidéos ? – Nous avons deux lois en Côte d'Ivoire. Nous avons une loi sur la communication audiovisuelle qui est chargée de réguler le secteur de la communication audiovisuelle. – On est bien d'accord. – Nous avons également une loi sur la presse. C'est la loi, comme on le dit toujours, ce sont des lois jumelles. Elles ont été modifiées au même moment, c'est-à-dire le 20 décembre 2022. Et cette loi sur la presse a des dispositions qui concernent également les blogueurs et les activistes. Mais ce n'est pas à nous d'exposer ou de donner les arguments qui militent en faveur de cette loi. Je crois que les personnes devraient plus autoriser que les miennes viendront parler de la loi sur la presse. – C'est vrai que ça précise une confusion. Oui, allez-y, à la fois qu'il est. – On a l'impression que l'accent a été mis sur l'audiovisuel, les vidéos, les gens qui font les directs, et que lorsque c'est les tests, la disposition n'est pas identique. C'est ce que nous faisons comme constat. Comme il a dit sa réponse, je veux dire qu'il faudrait éventuellement interroger l'exécutif et les députés qui ont fait cette distinction. – Pourquoi pas. Docteur Edith Guipier, réaction ? – Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est intéressant. Dans l'absolu, en tout cas dans les principes, c'est intéressant. Cette loi qui vient, on va dire, renforcer le dispositif qui avait déjà été mis, comme le directeur des affaires juridiques de la ACA vient de le mentionner tantôt. On avait déjà une loi, qui est la loi de 2017, qui vient renforcer par la loi de 2022. Simplement, en fait, je me pose des questions à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau de l'applicabilité de certaines dispositions. Déjà, dans la définition, il y a un quantum, on va dire, si je peux me permettre, de personnes qui vont valider, n'est-ce pas, les différentes catégories, que sont celles de l'influenceur, celles du blogueur et celles de l'activiste, c'est-à-dire plus de 25 000 abonnés. Donc, déjà, il y a une question, enfin, on se pose la question de savoir comment est-ce qu'ils vont faire cela, tout ça, comment est-ce qu'ils vont quantifier tout ça. Il y a aussi la question de cet aspect répressif, effectivement, qui peut nous chagriner quelque peu. On parle de notions assez fortes, comme celle d'atteinte à la souveraineté de l'État, celle de la défense nationale, de non-respect des institutions de la République. Et enfin, bien entendu, la notion la plus floue, je pars sous le contrôle de mon collègue, du droit francophone, français et francophone, qui est celle de l'ordre public. Donc, on se pose la question s'il n'y aura pas une difficulté et si ce n'est pas une loi pour essayer de museler certains activistes. Après, la question de l'applicabilité. Se pose la question de la matérialisation. Qui est-ce qui est touché ? On sait que la majorité des influenceurs, excusez-moi, je n'ai pas fait d'enquête là-dessus, vous me pardonnerez pour ce faire, ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ils sont à l'étranger, ils sont de la diaspora et ils traitent des sujets relatifs à la Côte d'Ivoire. Donc, il y a une sorte de dématérialisation de cet espace socio-numérique que je connais bien parce que nous connaissons tous d'ailleurs, parce que nous y sommes quasiment tous et pour lequel je travaille, parce que j'ai déjà produit deux articles. Donc, en fait, on peut se poser la question de savoir comment est-ce qu'ils vont quantifier, ils vont compter ces personnes-là et comment est-ce qu'ils vont sanctionner ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire mais qui seraient coûteables, par exemple, d'atteindre la souveraineté nationale, d'appel à la haine, etc. Donc, voilà un peu... Très bien. Comment va s'organiser la police autour de ces contenus ? Vous savez, tout texte est un. Lorsque vous avez un texte qui est pris en Côte d'Ivoire, il y a toujours des textes d'application. Les textes d'application qui seront pris pour appliquer cette loi viendront mieux expliquer les mécanismes qui seront mises en œuvre pour pouvoir mettre en place certains dispositifs qui permettront de pouvoir avoir une vue large sur les aspects techniques, notamment, et comment mettre en œuvre ces aspects techniques. La collaboration a déjà commencé avec les fournisseurs d'accès à Internet sur d'autres sujets, notamment lorsque vous avez des droits d'auteur, par exemple, dont la violation est constatée, quelqu'un qui diffuse un contenu audiovisuel ou bien une œuvre audiovisuelle sans droit ni titre concernant les ayants droits ou les titulaires de droits. Nous avons la possibilité de collaborer avec les fournisseurs d'accès à Internet et lorsque cette infraction est constatée, il y a une collaboration active entre la HACA et les fournisseurs d'accès à Internet. C'est le même principe qui va s'appliquer aux activités de communication audiovisuelle des activistes, des influenceurs, des blogueurs. C'est cette même activité qui va être effectuée et qui me permettra de voir quels sont les contenus qui sont diffusés. Est-ce que ces contenus respectent les dispositions de la loi ? En cas de non-respect, comment mettre un thème à l'exploitation ou à la diffusion d'un contenu qui est jugé malveillant, les textes qui seront pris en application de cette loi viendront mieux expliquer ? Prenons un cas pratique. Un cyberactiviste, un blogueur ou comme vous les appelez, qui se trouve quelque part en Asie, qui fait des vidéos malveillantes comme vous venez de l'indiquer. Vous avez quel moyen, vous, de faire en sorte que ce contenu ne soit pas nocif, par exemple, pour la cohésion sociale ? Sur le plateau des minants juristes qui sont sur ce plateau, il y a deux principes en droit sur lesquels nous avons beaucoup échangé et sur lesquels nous avons beaucoup discuté. Il s'agit généralement des principes Il y a deux principes, comme je le disais. Il y a le principe de l'extraterritorialité, notamment du lieu d'émission ou du lieu de réception. Vous avez une activité qui est développée par quelqu'un qui est en dehors de la Côte d'Ivoire. Vous verrez bien, les dispositions qui ont été prises par le législateur ivoirien consacrent le principe de la réception. C'est-à-dire que vous avez un contenu audiovisuel qui est diffusé depuis l'extérieur. Mais une fois qu'il est accessible sur le territoire ivoirien, la loi s'applique à ce contenu audiovisuel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. La loi va se... Soyez plus explicite. La loi s'applique à ce contenu, mais ce contenu se retrouve sur une grande plateforme qui est un réseau social très connu. Tout le monde y a accès. Comment vous faites ? Vous supprimez ce contenu ? Par quels moyens ? Je viens de le dire tantôt, nous avons une collaboration avec les fournisseurs d'accès Internet. D'accord. Lorsqu'il y a un contenu qui est malveillant, qui ne respecte pas les dispositions de la loi, il y a un mécanisme de collaboration qui est mis en œuvre avec les fournisseurs d'accès Internet et ce contenu est retiré ou il est déréférencé. Très bien. Alaphé ? Vous parlez de fournisseurs d'accès Internet. Je veux savoir, quel est le statut des réseaux sociaux ? Quand on dit fournisseurs d'accès Internet... Est-ce qu'ils sont considérés ? Il y a des fournisseurs d'accès Internet ici qui sont les opérateurs qu'on connaît. Est-ce que ces réseaux sociaux qu'on ne veut pas citer ici qu'on connaît, est-ce que c'est d'eux aussi que vous parlez directement ? C'est-à-dire, est-ce que vous allez entrer en contact directement avec Facebook, Twitter et YouTube ? Et est-ce que c'est eux qui sont considérés comme des fournisseurs d'accès Internet ? Vous avez sur le territoire et vous voyez pour ne pas les citer, vous avez des fournisseurs d'accès Internet qui sont connus, qui sont identifiés. C'est eux qui nous permettent d'accéder au contenu audiovisuel ou à tout contenu qui est diffusé sur une plateforme numérique. Ce sont ces catégories de fournisseurs d'accès Internet auxquelles nous attraisons. Mais en ce qui concerne ce que vous venez de citer, que vous ne voulez pas... Les médias sociaux ? Les médias sociaux. Il faut dire... On discute beaucoup avec ces géants d'Internet qu'on appelle communément les GAFAR par les cités et puis le groupe META avec lequel nous échangeons. Et quand vous prenez, par exemple, les conditions générales d'accès à ces services, il y a des conditions d'accès à ces services. On ne fait pas toujours... Lorsqu'on veut, on est en train de télécharger ou je ne dirais pas. Mais lorsqu'on est en train de charger une application de ces grands de l'Internet, il y a toujours les conditions générales auxquelles vous souscrivez. On ne prend pas le temps de les lire, mais il y a des dispositions déjà qui sont contenues dans ces conditions générales pour respecter certains droits, notamment les droits d'auteur, les droits à la vie privée, etc. Ce sont les principes déjà qui sont décrits dans ces conditions générales. Très bien. Docteur Bangali, comment vous réagissez ? sur le dernier aspect justement qu'il aborde parce qu'on sait déjà que ces grands groupes qui, disons, sont les opérateurs de ces réseaux-là, que ce soit Facebook et WhatsApp déjà, ont eux-mêmes une sorte de premier filet sécuritaire pour sanctionner toutes les violations, notamment la violation éthique. Alors s'il y a déjà ce premier pare-feu-là, parce que généralement, quand vous êtes sur ces plateformes que vous sortez du cadre bien défini en termes de valeurs éthiques, soit votre compte, indépendamment bien sûr de l'opinion de l'autorité de votre pays, votre compte est soit restreint ou complètement mis hors de connexion. Donc si déjà, ce premier pare-feu-là existe, a été déjà pris par ces groupes concernés, on se demande quelle est l'utilité de déployer au niveau national encore, je veux dire, une deuxième forme de répression. Si derrière, bien sûr, ce qui motive, ce n'est pas surtout les délits politiques qui ont été relevés. Parce que tout ce qui concerne les médias, finalement, les médias, c'est un contre-pouvoir dans la démocratie. C'est un contre-pouvoir. Et généralement, les mobilisations, sinon les sujets qui tiennent aujourd'hui à cœur la jeunesse, se structurent, se construisent sur les plateformes de change avant d'être transférées dans la vie sociale. Et donc, on soupçonne quelque part, il y a ce soupçon, on ne peut pas s'en défaire, que l'idée, en plus du dispositif de repression que ces groupes de réseaux sociaux avaient déjà eux-mêmes prévue, le fait que les États aussi commencent à structurer à leur niveau une nouvelle génération de moyens de repression, des personnes directes, ils ne peuvent pas, disons, prêter cela à l'intention de garder les valeurs morales ou les mœurs, mais on est toujours tenté de penser que derrière, il y a l'envie, bien sûr, de baïonner des noix, de mettre sous une certaine répression, évidemment, ces occasions de mobilisation en ligne ou encore des traités de certains sujets qui sont considérés comme des sujets tabous au niveau national. Donc, je pense que la frontière entre les délits politiques en griffes qui ont été relevés, la frontière entre ces délits-là et puis les délits d'opinion, la frontière est tellement mince qu'il y a toujours ce risque-là qu'il y ait un dérapage pour que finalement ce qui était censé protéger en quelque sorte un certain nombre de principes établis par la Constitution ne se transforment en occasion de baïonner l'opinion, ce qui serait bien dommage pour les démocraties africaines qui sont dynamiques parce qu'elles sont essentiellement animées par la jeunesse. – Vous craignez l'omerta derrière ces dispositifs qui sont mis en place. On reviendra à vous tout à l'heure. Maître Meïté, réaction ? – Moi, je pense que cette loi est salutaire, elle est la bienvenue. – Pourquoi ? Parce qu'il faut constater qu'il y a eu quand même beaucoup de dérives et ça continue à travers ces réseaux sociaux-là, à travers ces blogueurs et influenceurs. Quand je prends le cas de la désobéissance civile qu'on a connue en 2020, les appels aux manifestations, les appels aux troubles, les appels aux désordres venaient de ces personnes-là sur les réseaux sociaux. donc si l'État estime qu'il faut essayer d'empêcher des troubles graves à l'ordre public, des atteintes aux biens des personnes et des manipulations, c'est une bonne loi. Mais par contre, ce qui m'inquiète un peu, j'ai quand même quelques appréhensions concernant l'applicabilité de cette loi-là. Parce que votre invité n'a pas pu clairement dire comment la loi pourrait être appliquée à ceux qui sont à l'Est-sur-Rieu. Généralement, tous ces blogueurs-là sont logés à l'Est-sur-Rieu. Mais aujourd'hui, on peut penser qu'il peut y avoir une entrée judiciaire entre la Côte d'Ivoire et ces pays-là où ces blogueurs vivent. Mais il faut reconnaître que dans de nombreux pays, notamment en France aux États-Unis, il y a la liberté d'expression. Même si jamais on veut que cela soit arrêté et rapatrié en Côte d'Ivoire, ils vont estimer que c'est au nom de la liberté d'expression que ces personnes sont exprimées. Mais en même temps, la loi pénale est d'application scrite, d'interprétation scrite. Or, il y a des éléments comme troubles à l'ordre public qui peuvent quand même être difficilement interprétés. Est-ce que ça n'a pas porté atteinte à la liberté d'expression de ces personnes-là, l'atteinte à la souveraineté nationale ? On n'entend pas atteinte à la souveraineté nationale. Quelle est réellement cette infraction ? Il faudrait que tout soit défini pour ne pas qu'il y ait d'abus. Il ne faudrait pas que les gens soient baïonnés dans leurs expressions. Aujourd'hui, il faut constater que ces blogueurs et ces influenceurs drainent beaucoup plus du monde que les meetings politiques que nous avons l'habitude d'avoir. Aujourd'hui, les meetings politiques se passent même sur ces réseaux sociaux-là. C'est bon pour la démocratie. Mais il faudrait qu'il y ait quand même quelques précautions pour éviter des dérives. C'est pourquoi je félicite cette loi. Mais en même temps, il faudrait que ça soit bien précisé et que les thèmes soient bien définis pour ne pas qu'il y ait d'abus. Très bien. Professeur Dion ? Oui, le regard du philosophe, c'est... On peut commencer peut-être par cette réflexion d'un grand philosophe qui s'appelle Umberto Eco qui, à la fin de sa vie, au moment où les réseaux sociaux commençaient à donner, il nous disait ceci, les réseaux sociaux vont donner l'occasion à des gens qui, en temps normal, ne pourraient même pas s'adresser à vous de dire ce qu'ils veulent à un prix Nobel. Il n'avait pas tort et il terminait en disant que ce sera l'invasion des imbéciles. Le terme est fort, mais quand nous regardons aujourd'hui les réseaux sociaux, mais c'est la cour du roi Péto. On fait ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Nous avons enseigné à nos enfants qu'on dit je pense, donc je suis. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, c'est j'insulte, donc je suis. Je clashe, donc je suis. Donc notre cogito, notre être, sort du fait qu'il faut qu'on choque, il faut qu'on blesse. Mais nous sommes dans une société et la société, l'État, c'est comme un homme. Il y a un corps et il y a une âme. L'État a un corps et une âme. Le corps, c'est les citoyens. L'âme, ce sont les lois. La loi éduque. La loi libère. Ce n'est pas faire n'importe quoi qui nous donne la liberté, c'est la loi qui nous permet d'exercer notre liberté dans le respect de la liberté des autres. Et donc moi, je comprends l'esprit de cette loi. Les juristes ont essayé de montrer comment les mécanismes ne pourraient pas peut-être empêcher la liberté véritable de s'exprimer. Ça peut arriver, il peut y avoir des dérives, mais en termes d'esprit de la loi, moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que, enfin, il faut garantir un minimum éthique. Il faut un minimum éthique garanti, il faut un minimum civique garanti, même au niveau des réseaux sociaux parce qu'on a constaté aujourd'hui que c'est un instrument de manipulation et de déstabilisation des sociétés. Pour moi, c'était important que les législateurs se penchent sur ce sujet et c'est avec le temps que les choses pourront s'améliorer. D'accord. Edi Guipier, avant de redonner la parole à... Effectivement, il y a plusieurs cas pratiques auxquelles on pourrait soumettre le directeur des affaires juridiques de la ACA. La question, vous l'avez bien posée, il n'a pas besoin d'être ivoirien, il est aux Philippines, il fait un contenu qui n'a rien à voir avec la Côte d'Ivoire mais qui est malveillant, comme vous le dites, comment vous le sanctionnez ? Effectivement, je pense, en parlant sous le contrôle du directeur des affaires juridiques de la ACA, que la ACA se saisit justement de cela et en joint les fournisseurs d'accès à stopper la... on va dire ainsi, à stopper la connexion de ce dernier-là. Bon, sauf que dans l'espèce, le Kidam, il est aux Philippines. Comment est-ce qu'on procède ? Deuxième cas pratique, par exemple, un Ivoirien, donc là, il y a un lien de rattachement avec la Côte d'Ivoire qui est à l'étranger, dans un pays européen, si vous voulez, qui a 24 999 abonnés et qui produit... Qui n'atteint pas donc les 25 000. qui produit un contenu plus qu'hostile, atteinte à la souveraineté nationale, atteinte à la défense nationale et ce qui me fait le plus mal. Non-respect des institutions de la République, effectivement. Donc, quelque part, je vais un peu convoquer, mobiliser un peu ce que mon collègue disait, le professeur Bangali, tout à l'heure, avec tout cet aspect répressif. On a l'impression d'une compilation d'un super code pénal qui vient renforcer des dispositions elles-mêmes déjà répressives, déjà dissuasives. Et puis, on parle de contenu auquel des mineurs... On parle des réseaux sociaux d'abord parce que dans tous les cas, nos réflexes, lorsqu'on parle de... Comment dirais-je ? D'Internet, c'est directement de l'espace socio-numérique. On parle de contenu pour protéger les mineurs. Mais par définition, les mineurs ne doivent pas avoir accès aux réseaux sociaux. Par définition. Ils sont exclus, la preuve. Les enfants qui le font pour créer un compte sûr tel support socio-numérique falsifient leur âge pour pouvoir accéder aux réseaux sociaux. Donc, effectivement, même si on doit saluer l'esprit, justement, qui vient pour essayer de restaurer les valeurs morales, etc., quand vous voyez, quand vous allez sur TikTok, d'aucuns font la comparaison entre le TikTok qui est utilisé en Chine pour des raisons éducatives et le TikTok en Europe ou en Afrique pour des raisons plus que ludiques, pour ne pas dire licencieuses, on se pose la question de savoir, comment sanctionner ? Vous allez avoir un délige de plainte, vous allez avoir des demandes, je veux dire, à adresser aux fournisseurs d'accès à un point finir. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un autre travail de sensibilisation qui peut être fait par le bas parce qu'effectivement, nous existons tous par les réseaux sociaux. Cet aspect encore de non-respect des institutions de la République, moi, j'ai pour coutume de dire que l'aspect répressif fait en sorte que les Ivoiriens mobilisent ce qu'on appelle en sociologie politique les théories de contournement ou, comment dirais-je, les théories d'évitement pour pratiquer la politique d'une autre manière. Lorsqu'on essaie de vous baïonner, vous faites la politique d'une autre manière par le biais de la dérision. Vous moquez un peu la politique, il y a ce qu'on appelle à ne pas avoir peur de ce terme, la grammaire nazie, la grammaire nazie dont je suis même un des spécialistes, c'est-à-dire qu'il révèle, on va dire, les fautes d'orthographe qui sont faites sur certains contenus pour essayer de moquer, on va dire, un politique ou bien une personne publique, etc. J'étais l'anathème sur la personne. Pas forcément, le terme un peu... Enfin... Tournant, dérision, le but est de se moquer. Si vous voulez, oui. La preuve, vous allez voir que le community manager corrige la faute en faisant des fois même d'autres fautes et bon, ça crée, si vous voulez, un mécanisme de moquerie. Alors, on peut justement vous attaquer pour non-respect aux institutions de la République puisque vous avez moqué un ministre, etc. en montrant les fautes qui ont été faites. Donc, effectivement, il y a tout cet aspect-là qui va, outre l'esprit intéressant de cette loi, dépasser très vite les pouvoirs publics et les AK. En fait, je le présage. Alors, M. Connet, Siméon, quand vous entendez tout ce développement fait par nos invités et spécialistes autour de la question, il y a plusieurs faits qui reviennent, il y en a qui saluent l'esprit de cette batterie de mesure. Il y en a d'autres qui se posent la question de savoir si ça ne sera pas la porte ouverte à toutes sortes d'abus justement dans la répression des infractions indiquées par vous à travers ces textes. Comment vous réagissez ? Nous sommes une autorité administrative indépendante. Nous sommes les régulateurs du secteur de la communication audiovisuelle. Nous n'avons pas pour activité simplement de réguler tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux. Ce sont des principes qui ont été énumérés dans la loi qu'il faudrait respecter. Vous voyez de plus en plus les États se dotent de mesures afin de protéger leur espace notamment en ce qui concerne toute diffusion de contenus audiovisuels relatifs aux cyberactivistes, aux blogueurs ou encore aux influenceurs. Les législations sont en train d'évoluer. Même en Europe, vous parlez de la liberté d'expression, mais la liberté d'expression a ses limites. Quand vous alliez aux États-Unis, il y a des limites à la liberté d'expression. Les lois établissent la liberté, certes, mais il y a des limites. Lorsque vous enfreignez ces limites, vous êtes sous le coup de la loi. Vous voyez en France, par exemple, en Europe, de plus en plus, on parle de DSA, c'est le Digital Service Act, qui est la législation sur les services numériques. Et cette législation s'applique de plus en plus aux GAFAM, aux grands d'Internet, en vue de réguler les activités de ces opérateurs-là ou d'avoir une collaboration franche entre les États européens et les GAFAM, les grands d'Internet. Ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire si le législateur a décidé de prendre des mesures en ce qui concerne les activistes, les influenceurs et les blogueurs. Il s'agit d'encadrer une activité que nous considérons au-delà de 25 000 vues ou de 25 000 abonnés comme une activité de communication audiovisuelle. Et je le disais, nous ne régulons pas seulement les activités des blogueurs, influenceurs ou activistes qui sont décrites dans cette loi, mais nous allons au-delà. Nous avons des chaînes de télévision en Côte d'Ivoire auxquelles la ACA a fixé une convention et un cahier des charges qu'ils sont tenus de respecter et ce sont ces mêmes principes qui vont s'appliquer. C'est vrai, les intervenants ont l'impression qu'il y aura une atteinte à la liberté d'expression mais en même temps, quand vous exprimez, quand vous allez sur les réseaux sociaux, il faut être responsable dans ce que vous dites. Et lorsque vous n'êtes pas responsable dans ce que vous dites, la loi va s'appliquer. On ne fait qu'appliquer la loi. Nous n'allons pas au-delà de ce que la loi va dire. – Après, la notion de responsabilité peut être relative. Quelqu'un peut estimer être responsable dans ce qu'il a dit et puis vous ne le voyez pas de cet œil-là et puis bonjour les problèmes. Après, tout est question d'interprétation dans certains cas. Je ne veux pas présager de ce qui pourrait arriver, mais elle a fait au-delà de ce qu'il y a. – Moi, pour revenir à une préoccupation initiale, quelqu'un peut avoir 50 000 abonnés, c'est-à-dire plus de 25 000 et puis il ne fait pas de vidéos. Donc, il n'est pas sous le coup de cette loi audiovisuelle. Par contre, quelqu'un peut avoir, comme il a dit, 10 000, 20 000 abonnés, moins de 25 000 et puis faire des vidéos violentes. Comme il n'a pas 25 000 abonnés, que faites-vous ? – Bonne question. – Nous avons limité le chiffre, le législateur a décidé de limiter le chiffre à 25 000. – C'était 50 000, les députés ont proposé 25 000. – Les députés ont proposé 25 000. Vous me comprenez ? – Celui qui a 10 000. – Si nous sommes au-delà, même à 24 999, nous sommes tenus d'appliquer strictement la loi. – À 24 000 ? – 999. Pour ne pas atteindre le chiffre de 25 000. – Oui. – Si nous sommes à 24 999, en principe, la loi ne s'applique pas à ces personnes. – C'est cela. – Mais la loi sur la communication audiovisuelle, nous avons plusieurs lois en Côte d'Ivoire. – C'est cela. – Si c'est une activité qui est jugée malveillante, nous avons une loi sur la cybercriminalité. Et les lois sur la cybercriminalité, il n'y a pas ce nombre qui est déterminé. – D'accord. – Lorsque vous avez une activité de communication qui est en frein aux libertés ou bien qui est malveillante, si vous n'avez pas atteint les 25 000, il y a d'autres lois qui s'appliquent. – On aurait pu se contenter cette loi. – Mais la loi, elle est répressive à ce niveau. Nous, c'est le respect des principes généraux de la communication audiovisuelle que j'ai énumérée. Ce sont ces principes-là qu'il faut respecter. – Très bien. – Moi, j'ai une préoccupation. – Oui, votre maïté. – Je prends ce que le docteur dit tout à l'heure par rapport au continuement et à l'évitement. J'ai l'impression que c'est concentré sur les vidéos, alors que ces blogueurs, ces influenceurs écrivent aussi. Donc, il peut y avoir des propos virulents, des écrits virulents qui incitent même à la haine, qui poussent même à la déstabilisation, qui tennissent même l'image des autorités, des institutions de la République. Mais pourquoi le législateur n'a pas passé à ces écrits-là pour que ça soit un tout et non se contacter seulement que des vidéos ? – Je vous donne une définition simple de la communication audiovisuelle. telle que le législateur définit la communication audiovisuelle. Le législateur dit ceci, « Toute mise à disposition du public ou de catégories de public par un procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée. » Vous pouvez avoir une vidéo, vous pouvez avoir de l'écrit à côté, mais il s'agit d'une activité de communication audiovisuelle. Mais s'il s'agit d'écrit simplement, c'est ce que je le disais, nous avons deux lois en Côte d'Ivoire, une loi sur la presse et une loi sur la communication audiovisuelle. S'il s'agit d'écrit seulement, la loi sur la presse va s'appliquer. – Mais ils ne sont pas des journalistes, on ne peut pas parler de loi sur la presse par rapport à ces blogueurs ? – Mais le contenu qui produise est assimilé comme… – Donc, est assimilé comme un écrit de presse, de journalistes. – Tout à fait. – Non, quand vous prenez la loi sur la presse ne décrit pas forcément uniquement les activités des journalistes. Vous avez des professionnels de la communication qui sont contenus dans la loi sur la presse. En ce qui concerne le secteur de la communication audiovisuelle, il ne s'agit pas d'une loi qui s'adresse spécifiquement aux journalistes. – D'accord. Pour aller dans le sens, enfin, pour susciter la compréhension, suite à ce que disait Maître Améité, vous avez quelqu'un qui n'est ni journaliste ni professionnel de la communication, qui est quelque part, je ne sais pas moi, à Corogo, qui se lève, qui fait des vidéos, qui fait des écrits, qui produit des écrits. Est-ce qu'il est sous le coup de la loi sur la liberté de la presse ou encore le coup de la loi portée par la AK ? – Si la qualité, comme on le dit, dans la loi qui vient d'être adoptée par le Parlement, qui a été promulguée par le président de la République, s'il a la qualité d'influenceur, de blogueur ou d'activiste, et qu'il totalise 25 000 abonnés, la loi s'applique à cette personne. – Très bien. Très bien. Alors, nous avons M. Adama Konaté qui nous appelle de France. Il a une question pour vous, M. Siméon Koné. M. Adama Konaté, bonsoir. – Oui, allô, bonsoir, vous m'entendez ? – Oui, on vous entend très bien. C'est quoi votre question ? Allez-y. – Moi, ma question, elle est juste simple. Je suis avec deux questions. – Allez-y. – J'aimerais savoir quels sont les critères de 25 000 abonnés ? C'est cumulatif des différents réseaux sociaux ou seulement sur un seul réseau social ? – Deuxième question. – Et la deuxième question, si un de mes parents, par exemple, écoute un contenu que l'État et la loi va estimer va estimer nos chiffres, est-ce que quand ils vont appeler les réseaux et les donneurs de connexion qui vont couper la connexion, la personne ne pourra plus recevoir d'appel de ma part ? Ou comment ça va se passer ? Parce que la seule manière de couper les contenus, c'est de parler directement à Facebook, par exemple, de couper un contenu sur sa page. Je ne vois pas comment Orange pourrait couper quelque chose qui est dans Facebook sans couper l'Internet et à côté, la personne ne pourra appeler à appeler les secours, etc. – Monsieur Connet, merci beaucoup de nous avoir appelés depuis la France, Monsieur Conneté. Merci. – Il s'agit d'une activité de communication audiovisuelle que vous développez sur la toile, sur Internet. Quel que soit le réseau que vous utilisez, le réseau social que vous utilisez, il suffit que vous totalisiez 25 000 abonnés sur vos différentes pages. La loi s'applique à vous. La deuxième question, est-ce que vous pouvez je n'ai pas bien saisi ce qu'il voulait ? – Alors, la deuxième question, il me semble que si, lui, il est en France, évidemment, s'il a un parent qui est ici en Côte d'Ivoire et qu'il communique, je pense que c'est un sujet qui concerne peut-être les fournisseurs d'accès Internet et qui concerne, par exemple, WhatsApp. Vous permettrez que je cite ces réseaux sociaux-là. Si la personne se rend coupable d'une infraction qui passe sous le coup de cette loi, est-ce que la communication sera coupée ? Est-ce que cette personne sera joignable ? – Est-ce que ce n'est pas Internet elle-même ? – Exactement, c'est cela. – Dehors de supprimer l'accès. – Je ne suis pas technicien de formation, mais ce que les techniciens nous expliquent, lorsque vous communiquez sur un réseau social, votre communication part toujours d'un point, d'une adresse bien précise. Et ce que la loi précise dans l'une de ses dispositions, on peut déréférencer l'adresse que vous utilisez pour communiquer. Vous communiquez à partir de votre téléphone qui a une adresse IP vous communiquez à partir d'une tablette, il y a une adresse IP. Et ce qui peut être fait, c'est le déréférencement de cette adresse IP. – Déréférencer, ça veut dire quoi ? – Prenez mot pour mot, il y a une référence qui est là. Toute adresse électronique a une référence. Donc on supprime la référence ou on rend impossible la connexion sur l'adresse électronique que la personne utilise pour pouvoir communiquer sur les réseaux sociaux. – Mais est-ce que ça ne prive pas d'autres usages de l'Internet ? C'est ce qui est sa préoccupation. – C'est cela. – Si on veut avoir un mail, si on veut se connecter pour d'autres choses, est-ce que ça ne prive pas ? Mais il a dit qu'il n'est pas technicien. – Donc on peut le lui concéder. – Mais maintenant, par rapport à une autre de ses préoccupations, on est sur un réseau social, on a 25 000. De l'autre côté, on a 10 000. Si on est sanctionné pour 25 000, est-ce qu'on peut continuer à sévir parce qu'on n'a pas 25 000 de l'autre côté ? – On voit la source puisque il coupe la communication. – Non, on peut être connecté par plusieurs connexions. On peut avoir accès à travers plusieurs connexions. Tu peux utiliser X connexions pour un, l'autre à partir de ton portable, l'autre à partir de l'ordinateur. Donc ce qui doit être différencé, c'est sur un réseau précis. Donc est-ce que vous avez songé à cet aspect-là ? – Question ? – Je le disais tantôt, les textes d'application viendront mieux expliquer les modalités d'application de la loi de 2022. – D'accord. – Les décrets d'application, oui. – Très bien. Alors, la haute autorité de la communication audiovisuelle qui est une autorité administrative, quelle sera sa compétence ? – La compétence de la ACA, comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, la compétence, il s'agit de réguler le secteur de la communication audiovisuelle. Nous avons considéré que les activités de blogueurs, d'activistes et d'influenceurs, lorsque la personne a 25 000 abonnés, totalise 25 000 abonnés, il ne s'agit plus d'une correspondance privée, mais d'une communication au public. Dans cette activité, lorsqu'elle aura atteint les 25 000, nous considérons qu'il s'agit d'une activité de communication audiovisuelle et en la matière, la ACA sera tenue de réguler tout ce qui est diffusé comme contenu audiovisuel concernant cet activiste, ce blogueur ou encore cet influenceur. – D'accord, oui ? – Moi, j'ai une question aussi quant à la saisine. Qui se saisit ? Est-ce que c'est la ACA qui s'auto-saisit ou est-ce que, on va dire, ses comportements déviants, malfaisants, etc., ses atteintes, peuvent être… Je veux dire, ou la ACA peut être saisie par un internaute tiers qui viendrait signaler, par exemple. – Je complète. – Oui, allez-y. – En dehors de la saisine, est-ce qu'il y a des moyens de recours ? Parce que la ACA peut se tromper. Je pense que ce sont des informations malveillantes ou c'est des messages qui poussent à trouver l'ordre public alors que ce n'est pas le cas. Est-ce qu'on donne des moyens de défense aux concernés pour pouvoir faire un recours pour contester la saisine même de la ACA pour contester l'inflation ? – La loi est claire. Nous avons une disposition dans la loi de 2017 telle que modifiée par la loi de 2022. La ACA peut se saisir d'office ou la ACA peut être saisie par tout intéressé. Donc, vous avez deux mots de saisine. Il y a l'auto-saisine qui est de la ACA et toute personne qui est concernée par une activité de communication audiovisuelle qui peut également saisir la ACA. en ce qui concerne la deuxième question qui était relative aux voies de recours. Bien évidemment, nous sommes dans un État. Lorsqu'une décision s'adresse à vous, vous avez la voie de recours. Ça peut être devant les tribunaux. Et lorsqu'il s'agit d'une décision qui a été rendue notamment par une autorité administrative comme la ACA, la voie de recours c'est devant les juridictions administratives. – Alors, M. Michel Gondot nous appelle lui aussi de France, de Paris précisément. il a une contribution. M. Gondot, bonsoir. – Bonsoir, M. Michel, M. Girassouba. – Quelle est votre contribution ? Très rapidement. – Merci. Écoutez, je salue l'initiative de la ACA. Par contre, j'ai des doutes concernant la faisabilité. Et ces doutes-là, je pense que ce sont des doutes légitimes dans la mesure où, en parlant de l'impact de certains messages négatifs qui sont diffusés sur les réseaux sociaux, il faut d'abord qu'on s'oriente vers ceux qui représentent le peuple. Je parle par exemple de la députée Mariam Traoré qui a tenu des propos de l'insanité désolée entre guillemets sur les réseaux sociaux qui est quand même députée. Elle est représentante du peuple au Parlement et elle n'a pas été sanctionnée. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple, c'est lorsque nos autorités reçoivent des individus comme les Apoutchou, Consoréos, qui sont des cyberactivistes, qui n'ont aucune formation universitaire, une scolaire, qui d'ailleurs même font l'apologie Je vous prierai d'éviter de faire des attaques personnelles, M. Gondo, s'il vous plaît. Merci, d'accord. Je suis d'accord. Ils d'ailleurs même font l'apologie de la médiocrité en demandant aux jeunes de chercher l'argent et que ça ne sert à rien d'aller à l'école, tandis que ces individus-là sont reçus par nos autorités. Ils l'interrogent. Et la seconde chose, en parlant de la cohésion sociale, lorsque des individus comme Al Moustapha se pointent à la télé sur les réseaux sociaux et passent des messages en menaçant par exemple la communauté catholique et ne prennent pas à nous. On avait dit d'éviter les attaques personnelles. D'accord, oui, j'évite. OK, donc... Il y a 30 secondes pour terminer. Il n'y a pas de sanction. On se pose la question de savoir est-ce que l'ACA est vraiment sérieuse dans sa démarche ? C'était là ma contribution. D'accord. Contribution, c'est en forme de question. Vous pouvez réagir à cette contribution. Il s'agit d'une contribution, certes. Nous avons une loi qui gouverne notre activité, c'est la loi sur la communication audiovisuelle. Il s'agira pour nous d'appliquer cette loi. Nous n'allons pas aller au-delà de ce que la loi ne nous permet pas. Comme je l'ai dit, il y a d'autres dispositions légales qui existent. Vous avez une loi sur la cybercriminalité. Vous avez également le code pénal. Le juge ou le procureur qui a l'opportunité des poursuites, lorsqu'il juge qu'une activité qui est menée sur le cyberespace est contraire aux lois, le juge a l'opportunité des poursuites. Le procureur à la réplique, je le disais, a l'opportunité des poursuites. Très bien. Avant de vous laisser partir, à la fait, quelques questions encore. C'est-à-dire qu'au-delà de la hackaille de M. Kone, que peut-être aussi des partis politiques et des parlementaires qui ont voté la loi puissent aussi venir l'expliquer parce qu'il y a des parlementaires de l'opposition qui l'ont voté et puis il y a d'autres parlementaires de l'opposition qui ont émis des réserves. Il est important d'avoir aussi pour d'autres occasions les différentes parties, les parlementaires qui ont voté, ceux qui n'ont pas voté pour éventuellement aussi expliquer la loi. Très bien. Oui, M. 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 Je souhaiterais qu'on mise un peu sur la sensibilisation aussi parce qu'il ne s'agit pas d'être dans le tout répressif. Il faut sensibiliser, il faut sensibiliser, il faut vraiment pousser ces personnes-là à respecter la loi. C'est important. Très bien. En tout cas, merci à vous, M. Siméon, qu'on est venu nous donner des éclairages sur cette loi concernant la communication audiovisuelle. Il me semble qu'on voulait faire une précision avant de vous retirer. La précision, c'est de remercier Anne-Sélie qui nous a permis de communiquer sur cette nouvelle loi. Je crois que le travail de sensibilisation commence à ce niveau et l'objectif, c'est de faire beaucoup de pédagogie. La sensibilisation au niveau de cette loi, nous avons l'intention de baillonner le secteur de la communication audiovisuelle, encore moins ceux qui sont sur la toile, les activistes, les influenceurs et les blogueurs. nous comptons sur l'esprit citoyen de chacun de nos ressortissants, de chacun des Ivoiriens pour que les propos qui sont tenus sur la toile soient des propos responsables dans le respect de la loi. Merci infiniment à vous, M. Siméon Coné. Je rappelle que vous êtes le directeur des affaires juridiques de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Avec vous, on a parlé de ce dispositif en vue d'assainir, on va dire ça comme ça, les choses sur les réseaux sociaux et notamment sur la toile. Merci beaucoup d'être venu. Monsieur, nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre avec les deux autres sujets qui nous attendent ce soir. Retour sur le plateau de NCI 360 dans la deuxième partie de cette émission, nous parlons politique. Vous le savez, le président du PDCI Ardia, Henri Conin-Bédier, à l'occasion des échanges de vœux avec ses collaborateurs et militants du parti Dimanche à Daoukro, a fixé déjà le cap des élections locales de 2023 et a mis en garde contre tous les cas d'indiscipline au sein de la formation politique. On fait le point avec Pierre Dippo-Mélin et on ouvre le débat juste après. Le président Henri Conin-Bédier, président du PDCI Ardia, a reçu les vœux des militants du parti à sa résidence de Daoukro. Occasion pour lui de remobiliser ses collaborateurs après quelques défections constatées ces dernières semaines. Il aura aussi ravivé la flamme militante à l'approche des élections locales. Avec un ton ferme, le président du PDCI a mis en garde ceux qui mettront à mal la cohésion du parti. Le PDCI et RDA ne peuvent laisser prospérer le désordre et la division. Je serai désormais intransigeant. À l'égard de tous ceux et de toutes celles qui poseront des actes contraires au renforcement de la cohésion de notre parti. Face aux mutations du paysage politique dans le pays, marquées par les alliances, le sphinx de Daoukro veut jouer la carte de la prudence. Vous vous interrogez quant à d'éventuelles alliances de notre parti à ces élections. Comme je l'ai indiqué lors de notre dernier bureau politique, nous devons faire une analyse et un bilan de nos différentes alliances passées et existantes. Toute alliance, tout rapprochement, si alliance et rapprochement il y a, ne pourra se faire que dans le terrain de notre parti et de celui de la Côte d'Ivoire, nous serons stratégiques dans nos choix. Le PDCI-RDA n'est pas à vendre à l'encamp. Il ne saurait donc être sacrifié pour quelque motif. cohésion, discipline et reconquête des territoires sont les maîtres mots qui ont retenu l'attention des militants. Un homme avisé, un homme sage et nous accueillons de l'église. Il a surtout relevé l'importance, l'importance du PDCI-RDA dans l'arène politique ici en Côte d'Ivoire. Cela est très important, nous devons en être conscients. Il y en a qui veulent aller en indépendant. Dans l'indépendant, le PDCI-RDA donne le message de la discipline. Je pense que la discipline va marcher. Au-delà des postes que nous avons pour les mairies et les conseillers régionaux, le PDCI-RDA pour accroître le nombre, c'est-à-dire le PDCI-RDA pour gagner ses adversaires en face. Et cela est un message d'espoir pour la jeunesse. Le défi majeur du Parti démocratique de Côte d'Ivoire est la reconquête du pouvoir d'État en 2025. Quant à qui portera les couleurs du parti, c'est le Congrès qui le dira. Voilà, monsieur, on vient d'entendre le président du PDCI-RDA. Je rappelle que Michel Betta, directeur de publication du journal Le Bélier, nous a réjoint. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur, première question. Est-ce que l'annonce de l'intransigeance par le président Henri Conan-Bédier peut estomper toute velléité des candidatures des indépendants ? Docteur Bangaline Goran. Écoutez, les indépendants sont, je dirais, une constance de la classe politique ivoirienne dans la mesure où, à l'intérieur des différents États-majors politiques, il y a toujours des rivalités à l'échelle même des circonscriptions ou des sections. Vous avez une section, par exemple, où il y a potentiellement trois, quatre candidatures. À partir de quels critères démocratiques le parti arrive à trancher cette opposition, cette querelle intestine pour désigner un candidat de consensus. Et finalement, quand on a raté, je dirais, cette désignation consensuelle, les rivalités ressurgissent d'une autre forme. Le parti parraine est un candidat et ceux qui ont été confrontés à un refus de leur candidature par le parti sont obligés de continuer d'exister politiquement parce qu'il faut comprendre déjà aussi la candidature qui s'affirme lors des élections comme la fin d'un processus qui a commencé par un investissement de chaque leader dans sa circonscription. On a commencé à apporter une aide sociale, une assistance aux jeunes et donc ce sont des années d'investissement dont le candidat est potentiel en temps tirer des dividendes électoraux au moment de passer au vote. Et au final du processus, au moment où le parti doit désigner le candidat dans la circonscription, il se retrouve débouté après avoir investi des fois pendant dix ans. Et donc il s'est dit qu'autant franchir le pas et de toutes les façons même quand ils le font et qu'ils sont élus en tant qu'indépendants puisqu'ils ont bien sûr investi dans l'électorat ils ont préparé le terrain lorsqu'ils sont élus finalement ils sont célébrés par les partis donc cela concourt aussi à pérenniser cette constante-là de la classe politique que sont les indépendants. Ce que vous dites aussi c'est que l'histoire a montré que la fermeté tant annoncée par le président Bédier et d'autres leaders politiques ne s'observe pas quand les indépendants reviennent à la maison on va dire ça comme ça. Docteur Edi Guipier ? Tout à fait pour corroborer on va dire l'analyse de mon cher collègue moi je veux remonter avec la question de la démocratie interne à ces partis politiques-là c'est quand même paradoxal que bon je veux dire c'est une constante pas seulement les partis africains mais d'autres partis qui sont concernés les partis politiques concourent on va dire à l'expression du suffrage universel dans tous les cas la plupart de ces postes-là qui sont brillés sont des postes qui sont ouverts par le biais du suffrage universel par le biais électoral mais ce sont des partis qui ne veulent pas sélectionner n'est-ce pas leurs candidats par ce même biais-là on aurait pu poser la question des primaires par exemple les primaires de se dire effectivement il y a plusieurs dossiers qui arrivent on fait des primaires et puis on voit celui qui a la majorité et bien entendu dans une sorte de modus operandi chacun viendrait on va dire comment dirais-je valider cela parce qu'il y a une sorte de légitimité aussi qu'on acquiert par le biais de ces primaires-là alors il n'y a pas de primaires il y a des commissions qui sont mises en place et qui sélectionnent de façon discrétionnaire les candidatures de ces potentiels candidats-là avec tous les ratés les quoi qu'on peut connaître sans aucune voie de recours pour répondre un peu à la préoccupation de mon collègue tout à l'heure et finalement ça crée des frustrés qui vont bien entendu se jeter dans la masse informe et difforme des indépendants il y a eu aussi un gros traumatisme sur lequel malheureusement les politistes ivoiriens ou les sociologues ne sont pas vraiment apaisantis dans l'état des mêmes modestes connaissances cette grosse saignée qu'il y a eu je crois en 2018 avec tous ces candidats indépendants qui ont été à un moment beaucoup plus nombreux même que les candidats venant de certains partis politiques et il y a eu aussi un deuxième phénomène qui aurait pu être questionné aussi par la sociologie politique en particulier c'est le ralliement cette vague de ralliement qui vous l'aurez compris comme mon collègue l'a dit tout à l'heure est fêtée est saluée de façon malheureuse donc en fait c'est cette problématique là sur lesquelles on peut questionner aisément de savoir mais bon le biais le plus évident ce serait d'avoir de concourir par le biais des primaires ça va régler beaucoup plus les problèmes que de désigner de façon discrétionnaire et peut-être arbitraire des candidats qui vont bien sûr s'embarquer dans la voie de l'indépendance à l'a fait il faut noter que l'organisation de nos partis peut poser problème est-ce que nos partis sont suffisamment structurés en termes d'adhésion des militants de recensement d'effectifs de participation dynamique on voit même lorsqu'il y a des élections internes avant même la désignation du candidat lorsqu'il y a des élections internes on a vu pour un parti récemment il y a eu des contestations sur le fichier électoral et si après ce même fichier qui est contesté pour des élections locales on doit l'utiliser pour désigner des candidats étant entendu que on l'a vu dans certains partis lorsqu'on est désigné par un parti les élections vont au-delà des militants d'un parti donc il est possible qu'un candidat potentiel puisse ne pas avoir l'investiture du parti puisse même être battu dans le parti alors qu'au-delà du parti il peut avoir des adhésions plus fortes dans une localité donc le parti peut tenir compte de tous ces paramètres là et ces éléments là peuvent influer dans le choix d'un candidat pour dire écoutez si on le choisit certes il est populaire chez nous mais un tel candidat ne fait pas consensus il est trop marqué par notre bord et l'autre côté il ne pourra pas aller au-delà comme c'est une élection à un tour ce n'est pas évident donc même les primaires au sein d'un parti ne pourraient pas être la solution ce que moi je veux retenir c'est que dans ces partis là je ne sais pas si tous le font il y a un engagement qui est signé par certains candidats à respecter la décision du parti moi je souhaite que les acteurs politiques s'en tiennent à leurs engagements et s'ils le faisaient on aurait moins de problèmes d'une part ces acteurs politiques et en plus comme vous l'avez dit les responsables aussi il ne faudrait pas après par opportunisme par contrainte parce que on a besoin de l'avoir de cet élu là pour constituer une majorité ou avoir des choses il ne faudrait pas favoriser aussi après des ralliements et faire en sorte que les gars disent de toutes les façons on reviendra en famille parce qu'un jour on ne sait pas ce que ça va créer comme problème c'est cela et ça suscite aussi beaucoup de transhumance on l'a vu au fil des années Michel Betta réaction chaque parti a son mode de désignation de ses candidats et sur ce point j'ai envie de vous dire que pour tous les partis le mode de désignation se suive et se ressemble oui mais naturellement je veux dire en fait les indisciplinés comme le président Bédé l'a dit il sera très intransigeant c'est vous dire que le PDC il y a un temps de mobiliser toutes ces énergies pour pouvoir avoir les candidats qu'il faut pour gagner à ces différents scrutins électoraux ça vous dit qu'à ce niveau le PDC s'est doté de certains instruments pour désigner de sorte que au sorti de cette désignation il y ait moins de contestations et plus de candidats qui adhèrent à cette désignation le président Bédé a allé plus loin dans son discours il a appelé tous les militants tous les acteurs de ce parti à cérer la cohésion en leur sein afin de gagner les batailles futures et de se positionner comme le plus grand parti de Côte d'Ivoire donc je crois que sur ce point là il a dit il ne le disait pas souvent d'habitude mais il a dit il sera très intransigeant et nous attendons de voir ce que le président fera pour montrer à ces indisciplinés que la récréation c'est fini et que le PDCI entend faire en sorte que ces gens de démarches là qui sapent la volonté du parti d'aller de l'avant aujourd'hui le PDCI est dans l'opposition il faut le reconnaître mais la PDCI entend gagner entend se positionner en tant que le plus grand parti de l'opposition il me semble que vous avez voilà est-ce qu'on peut compter sur vous pour que cette fois-ci s'il y a des indisciplinés qui gagnent quand même les élections le président BD ne leur ouvre pas à nouveau la porte il a dit qu'il serait intransigeant donc nous nous enterrons sur l'intransigeant et nous ne voulons pas opiner sur ces positions on attend le maçon au pied du mur voilà maître Améité cette affaire d'indépendant qui se développe dans tous les partis politiques c'est pas un phénomène nouveau et puis c'est pas particulier au PDCI c'est pas particulier au RHDP mon collègue Guy Pé peut témoigner lui qui est politologue c'est depuis très longtemps il y a un excellent sociologue Robert Michel la tendance holgachique des partis politiques en fait c'est dû au manque de démocratie au sein des partis politiques la méthode de désignation des candidats n'est pas démocratique c'est toujours le même noyau qui se renouvelle de sorte que les jeunes qui montent un grade n'arrivent pas à se faire de la place pour postuler à ces élections là donc finalement ils sont obligés d'aller en indépendant bon à partir du moment où ils sont élus les partis aussi ont besoin de ces forces là pour être quand même efficaces au niveau de l'Assemblée nationale ou au niveau des collectivités donc finalement on leur ouvre le bras ce qui fait que malgré les menaces du président Bédier je ne crois pas que ça puisse effrayer des indépendants qui vont aller en rang dispersé sans se mettre sous la bannière du PDCI donc je ne sais pas si vous vous souvenez il y a un concept qui est né c'est un néologisme qu'on appelait le sabaridé qui consistait justement pour des candidats indépendants à remporter une élection et retourner voir le patron du parti pour demander pardon certains se sont agénouillés ça donnait lieu à ce que ça a donné professeur Dion est-ce que vous imaginez le président Bédier en train de dire qu'il ne sera pas intransigeant dans ce contexte-là il ne peut pas faire un discours pour dire bon chacun peut y aller on verra après donc ce que le président Bédier dit c'est à la limite c'est ce qui est politiquement correct mais le président Bédier sait qu'il y a des indépendants des indisciplinés qui vont lui ramener la victoire ça il le sait parce qu'il y a des gens qui sont au PDC et RDA comme dans d'autres partis qui se considèrent comme des chefs de village eux ils seront toujours candidats jusqu'à la fin des temps de leur temps même si le parti ne la désigne pas non le parti va la désigner je n'imagine pas la commission du parti dire que tel n'est pas candidat celui parce qu'il est le délégué parce qu'il est celui qui est il est le baron il est la figure du parti dans cette région le président Bédier sait que celui-là sera battu par un jeune qui a moins d'argent que lui mais qui est au contact des populations il fait le discours qu'il faut faire mais cet indépendant-là cet indiscipliné-là va remporter la victoire et il viendra dire au président Bédier monsieur le président je vous remets la victoire et le président Bédier va saluer ce retour au sein du parti c'est comme ça que ça fonctionne sinon je ne vois pas autrement comment l'intransigeance pourrait se manifester de cette manière je ne sais pas pour vous mais il se raconte que souvent les chefs des partis suscitent eux-mêmes des indépendants docteur Edi Guipier je n'y avais pas pensé mais oui pourquoi pas peut-être pour affaiblir un baron comme mon collègue disait un peu trop puissant qui commence à à vouloir peut-être devenir calife à la place du calife et justement l'affaiblir en ne lui permettant pas d'aller jusqu'au bout de sa logique on va dire électorale ce serait vraiment le priver d'une certaine légitimité pourquoi pas moi j'avais quelque chose qui peut-être prêtera à sourire les téléspectateurs et peut-être les membres qui sont sur ce plateau il y avait une loi qui avait été adoptée au Burkina Faso si mes souvenirs sont bons en 2013 en 2014 lorsque le président Blaise Compaoré était encore au pouvoir lorsque le CDP craignait un peu une lame de fond qui était portée par ce qui allait devenir le parti de Rochmar Christian Caboret ils ont voté une loi qui allait briser la logique de transhumance c'est-à-dire que vous êtes élu sous un je veux dire ça viole un peu le caractère on va dire de l'aspect du mandat impératif bon je vais pas m'engager là-dessus mais vous êtes élu par exemple sous la bannière d'un parti X dès lors que vous migrez au parti Y vous perdez votre poste et on organise des partiels à nouveau pour que vous alliez devant vous retournez devant les électeurs pour on va dire concourir à nouveau donc peut-être que cette disposition va essayer de briser toute cette logique de transhumance de migration de ralliement inopportun de sabari à profusion donc moi je pense déjà à cette disposition là que ce soit pour les municipales bon vous me direz peut-être que c'est un peu pour les municipales mais il faut dire quand même que les Ivoiriens sont beaucoup indignés par ces candidatures indépendantes et surtout ces ralliements parce qu'effectivement comme l'a dit le professeur Dion tout à l'heure il y a des personnes qui sont au contact des populations qui n'ont certainement pas des circuits des appuis dans leur parti et qui sont bien entendu négligés par ce dernier là parce qu'effectivement la question pécuniaire aussi de l'intéressement des membres de certaines commissions je parle au conditionnel peut apparaître dans ce cas là et ce dernier là qui est au contact des populations se dit tiens je vais continuer dans tous les cas on m'avait promis que c'était moi qui allait être le candidat j'y vais il gagne et voilà il revient etc etc donc pour ma part effectivement les Ivoiriens ont été un peu brisés par cette logique des indépendants même qui avaient suscité certains espoirs je ne vais pas citer de nom dans certaines municipalités qui se sont on va dire ralliées aux partis au pouvoir qu'ils avaient combattu donc cette disposition là va permettre aux gens d'être fixés une fois pour toutes sur leur identité idéologique et politique je pense que cette loi serait peut-être vue d'un bon oeil par certains observateurs même pas par l'ensemble de la classe politique tant c'est pratique se retrouve qu'on soit de gauche ou à droite à l'a fait Wakili vous me permettez de prendre monsieur Soro maître Soro qui nous appelle de Bonnois maître Soro bonsoir bonsoir quelle est votre contribution très rapidement s'il vous plaît bon tout à l'heure j'ai regardé l'élément concernant la fermeté que veut prendre le président le président Bédier vis-à-vis des choses moi je vais poser une question laquelle est-ce que depuis la mort du président c'est lui c'est lui Bédier qui a conduit le bateau jusqu'au jour d'aujourd'hui vous voulez vous en venir je veux dire est-ce que l'industrie dont il parle aujourd'hui est-ce que c'est pas lui c'est pas une forme de contestation par rapport à sa personne comment c'est aussi ça parce que c'est lui qui a conduit le bateau jusqu'à ce jour les résultats sont là est-ce qu'aujourd'hui le comportement des uns et des autres n'est pas une forme de contestation même de lui-même sa façon de conduire justement le bateau d'accord on vous a bien compris en tout cas cette question que vous posez sera soumise à l'analyse de nos invités merci beaucoup monsieur dernier tour de table sur la question le président Bédier a fait plusieurs annonces j'ai envie de dire subliminales le PDC-RDA n'est pas à vendre toute alliance ne pourra se faire que dans l'intérêt de notre parti comment vous réagissez à ces déclarations fortes du président Bédier docteur Bangalou je pense que déjà ces élections qui sont des élections de demi-mandat on peut les appeler comme ça sont un test grandir nature pour les élections de 2025 on part du principe que après les présidentielles de 2020 ou de façon un peu plus élargie tous les partis politiques n'ont pas pu participer à ce grand test et ensuite on est arrivé aux élections législatives où l'appareil politique du PPACI n'était pas encore mis en place et aujourd'hui toutes ces questions-là ont été résolues d'une certaine manière parce que le PPACI a annoncé à travers son porte-parole le 12 janvier passé qu'ils iront à ces élections locales avec le PDC comme allié désormais ils ont un appareil politique le PDCI participe donc finalement les trois grandes figures titulaires de la classe politique pour la première fois en tout cas depuis 2020 vont participer à la course électorale pour les mairies et également les conseils généraux donc finalement on saura plus ou moins ce que donne l'addition de deux grands partis de deux grandes figures titulaires contre le RHDP et donc quand il y a cela en danger aujourd'hui c'est-à-dire de péser un peu à travers le contrôle des mairies et des conseils régionaux plus ou moins ce que vaut ce que pèse sur le terrain chaque parti il est tout à fait clair que pour le PDCI il y a ce ton de fermeté là pour faire en sorte que finalement de par la faute de la division la fragmentation de ces voix dans certaines circonscriptions elles ne se retrouvent pas à perdre je dirais des places fortes qu'elles pouvaient traditionnellement revendiquer parce que faisant partie de son fief on sait aujourd'hui que pratiquement dans chacune des régions du Veu Baoulé qui a résisté à la rasia du RHDP au moins des ténors des classiques de ce régime ont été déjà positionnés et si ces ténors-là qui sont d'un parti qui aujourd'hui dispose de la manne de l'État et donc qui a les moyens de jeter une armada je dirais à la fois en termes de personnel politique de financement de sa campagne a les moyens de les jeter dans la bataille que face à eux les adversaires vont en rendre dispersés à travers le système de fragmentation de leurs voix qui vont se disons disperser entre plusieurs indépendants mais finalement il y a la possibilité que cette opportunité aujourd'hui pour le PDCI de réaffirmer son poids politique n'est tout dans sa défaveur d'où cette position cette posture de fermeté pour que le PDCI aille à cette à cette élection de vérité de clarification en conservant toutes ses chances alors il y a des il y a quand même des villes où les enjeux sont très importants et pour le PDCI RDA et pour le PPACI quand le président Bédier dit tout rapprochement toute alliance se fera dans l'intérêt du PDCI RDA est-ce que ce n'est pas une manière aussi de porter les gants eu égard à cette alliance qui s'annonce qui n'est pas encore formalisée entre le PDCI RDA et le PPACI Michel Bédard je crois que là le PDCI veut montrer qu'il ne compte que sur lui-même parce que le PDCI il ne faut pas se le cacher le PDCI est aujourd'hui dans l'opposition s'il doit faire une alliance c'est dans l'opposition mais cette alliance ça doit se faire dans l'intérêt du PDCI RDA parce que le PDCI est le parti le plus implanté en Côte d'Ivoire on le sait tous donc je crois que c'est en tenant compte de son poids politique que le PDCI veut mener ses alliances et non pas à tout prix donc je crois que le président Bédard l'a bien dit il a donné la ligne directrice et je crois que le comité politique qui s'en charge va tenir compte de cela pour mener les alliances comme il se faut pour donner au PDCI toutes les chances de garder non seulement ses bastions et non seulement les localités qu'elle a déjà afin de compléter les autres localités par des alliances qui sont favorables au PDCI on l'a fait oui certainement vous savez il a parlé des acquis par exemple le PDCI à Port-Boué et on a entendu qu'on est Katina Allais pour laisser entendre qu'il est candidat que le président Bwabo l'envoie pour continuer le combat et qu'il faut gagner à Port-Boué pour gagner en 2025 le maire sortant du PDCI donc comment ils vont faire à Port-Boué comment ils vont faire au plateau comment ils vont faire à Cocody je pense que le président a balisé le terrain maintenant qu'il y a eu une vague qui me revenait là pour dire qu'il y a en 2000 le président Bédier lui-même a été un candidat indépendant au PDCI lorsqu'il n'a pas été choisi à la convention alors qu'il était le président titulaire du parti en exil et avait un président intérimaire et il a posé sa candidature directement en candidat indépendant auprès de la commission même si la candidature a été rejetée vous êtes allé chercher très loin je ne sais même pas pourquoi je dénonçais l'attitude des indépendants je dénonçais l'attitude des indépendants ce qu'il faut noter c'est que quand on regarde les élections de 2013 2018 les élections locales et qu'on regarde les élections de 2011 2016 et 2021 c'est vrai que les indépendants ont souvent progressé mais ils ne sont pas parvenus à isoler les principaux partis quand on additionne les voix les victoires de tous les indépendants ils n'ont pas réussi à affaibli à isoler totalement les principaux partis de sorte qu'aujourd'hui quand on fait l'analyse il n'y a pu avoir aucun leader aucun leadership de ces indépendants qui n'ont pas pu se regrouper sous une bannière pour avoir de nouveaux responsables et donc ces partis-là tiennent toujours la place c'est un constat à faire pour demander aussi aux indépendants souvent de ne pas perdre leur temps de ne pas nous perdre leur temps pour aller prendre des victoires qui vont venir redonner à leur parti qui devraient rester plus disciplinés et participer à la victoire des candidats choisis si après c'est pour venir donner leur victoire sans pouvoir constituer d'alternatives politiques véritables tout à fait voilà Mait Maité moi je pense que le PDCI joue quand même sa survie j'épaisse mes mots sa survie parce qu'il y a eu pourquoi la survie ? il y a eu pas mal de défections et le VBAoulé est en train d'être menacé par le RHDP qui griote pas mal de ces constructions on a vu les législatives passer là où des bastions du PDCI sont tombées le RHDP a placé des candidats qui sont quand même très puissants et des ministres des anciens ministres qui ont les moyens donc le PDCI n'a pas d'autre choix que de faire une alliance avec le PPCI par exemple dans cette zone là pour pouvoir quand même l'alliance n'est pas écartée le président Bédier a dit que l'alliance se fera dans l'intérieur du PDCI maintenant quand je prends la commune de Pougon par exemple il y a votre député Dia qui est sur le terrain depuis longtemps maintenant on apprend qu'il y a Michel Gbabot qui va être candidat mais est-ce que le PDCI va laisser cette commune là dirigée par Michel Gbabot se mettre au-delà Michel Gbabot donc je pense que ça sera au cas par cas cette alliance comme toutes les alliances je pense que oui ça sera pas une alliance généralisée avec le PPCI selon les villes selon les enjeux et selon les difficultés selon les avantages de chaque ligne des parties très bien professeur Dion on termine avec vous bon moi mon problème il est autre avec le président Bédier c'est il est tout ce qu'il y a de plus énigmatique avec le président Bédier parce que il n'est pas comme on dit un diseur de Phébus il ne parle pas pour ne rien dire c'est pour ça que quand Bédier parle ou quand il écrit vraiment il faut lire entre les lignes regardez ce qu'il ce qu'il nous sert on a le sentiment qu'il est pratiquement sur le point d'acter son alliance avec le PPCI en principe son discours devrait refléter cela Bédier dit je vais faire un choix stratégique quand il sort de là il dit le PDCI n'est pas à vendre mais le PDCI n'est pas à vendre ce n'est pas à Gbabou qui s'adresse c'est à celui qui peut acheter le PDCI qui pense qu'il peut acheter le PDCI et après il dit toute alliance ça va se faire dans l'intérêt du PDCI ça c'est pour les militants du PDCI tout le monde applaudit et après il dit mais aussi dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire on a entendu ce discours-là la semaine passée quelqu'un était ici pour dire dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire nous allons voyez un peu ce que le président Bédier nous sert et puis si vous me permettez quand il parle de ce qu'on appelle les défections qu'est-ce qu'il dit je le cite allez-y à la croisée des chemins chacun choisit la voie qui répond le mieux à sa personnalité et à son degré de conviction en principe quand les gens s'en vont on a une attitude de fermeté on a une attitude de dénonciation on dit il faut que ça s'arrête ce n'est pas digne le président Bédier ne dit pas ça le président Bédier dit à la limite je les comprends je les comprends parce que il se peut que nous aussi nous soyons un jour mis dans cette position ou au carréfou ou à la croisée des chemins nous ayons à faire des choix il faut bien lire le discours d'Henri Conant Bédier il faut bien lire ne pas survoler ce qu'il a dit et je crois qu'il a dit que tout est possible il a été toujours constant sur ça la politique c'est l'art de l'impossible il a dit vraiment que c'est des choix liés à leurs convictions c'est-à-dire des hommes sans conviction c'est ce qu'il voulait dire simplement des hommes qui n'ont pas de conviction parce qu'aujourd'hui là où on est à la croisée des chemins il faut affirmer sa conviction ils choisissent d'aller nager ailleurs d'aller se vendre ailleurs il aurait pu le dire il aurait pu le dire la suite du discours et parfois Henri Conant Bédier est beaucoup plus précis tranchant parfois il n'a pas été tranchant non la suite du discours Bédier n'a pas été tranchant d'accord très bien on vous a bien compris monsieur on passe à l'actualité ouest-africaine vous le savez marqué par ce désir exprimé par le chef du gouvernement de transition du Burkina Faso alors que le Mali et le Burkina sont tous deux confrontés à la violence terroriste et sont dirigés par des militaires qui ont exigé le départ des soldats des forces étrangères de leur territoire respectif le premier ministre Burkinabé Apollinaire Kielem de Tambela vient de proposer à la fédération du Burkina et du Mali un rapprochement qui s'appuiera sur le respect des aspirations des uns et des autres comme nous le précise Nadjaïga nous pouvons constituer une fédération souple qui peut allier en se renforçant et en respectant les aspirations des uns et des autres chez eux c'est en substance par cette déclaration que le premier ministre Burkinabé a proposé la création d'une fédération entre son pays et le Mali une question sur laquelle il souhaite se pencher rapidement alors que les deux pays vivent en ce moment une transition politique suite aux récents coups d'état subis c'est un chantier que nous devons essayer de tracer pendant la période de transition parce que si les politiciens reviennent au pouvoir ce serait difficile comme argument le ministre Burkinabé a évoqué les similarités entre les deux pays notamment en termes de production de coton de bétail et d'or des points communs qui pourraient servir de socle pour une puissance une idée pleine de sens pour le premier ministre malien Nous sommes prêts à partager notre expérience nos idées et nous enrichir des idées et des expériences des autres surtout de nos frères avec lesquels on a le même objectif liberté de choix de ses partenaires défense obstinée des intérêts du peuple malien Je suis certain que ces principes-là sont partagés par tous les peuples qui veulent se prendre en charge et nos frères et amis du Faso je suis convaincu doivent avoir des exigences similaires Au moment des indépendances dans les années 60 une première fédération dénommée la Fédération du Mali avait existé de façon éphémère Elle réunissait en plus du Mali et du Burkina Faso le Sénégal et le Bénin Pour évoquer cette question deux confrères en duplex de Ouagadougou sont avec nous Loukman Savadogo il est journaliste éditorialiste à BF1 il est par ailleurs écrivain auteur de trois ouvrages il est aussi analyste économique Loukman bonsoir Oui bonsoir Dirasouba Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation nous avons également en ligne Ladi Bama lui aussi il est journaliste chroniqueur en cybercriminalité notamment merci beaucoup Ladi Bama merci d'avoir accepté notre invitation Alors le temps que Ladi nous reçoive Loukman Savadogo l'idée de cette fédération possible entre le Burkina Faso et le Mali telle qu'évoquée par le premier ministre du Burkina Faso comment elle a été accueillie par les Burkinabés dans l'ensemble ? Bien merci je pense que déjà il faut dire que le Burkinabé se rappelle dans l'histoire qu'il y a eu une tentative à laquelle le Burkina n'a pas participé vers la fin et finalement la fédération du Mali a été faite avec deux pays notamment le Sénégal et le Soudan français alors aujourd'hui ce qui se passe c'est que le premier ministre est un intellectuel bien connu d'ailleurs qui a fait des productions sur la question du fédéralisme donc on sait que ça lui tient beaucoup à cœur mais au-delà sur le plan j'allais dire politique le plan national les Burkinabés sont loin de s'imaginer qu'on puisse aujourd'hui déjà aller vers une question du genre un choix important c'est une option très importante et je ne pense pas que les Burkinabés ont en tête quelques légers problèmes techniques est-ce que l'Adi Bama est avec nous finalement ce choix de fédéralisme avec le Mali d'accord l'Adi Bama est là on l'a ou pas très bien messieurs réaction quand vous avez entendu cette idée ce désir d'aller vers une fédération entre le Mali et le Burkina ça vous paraît utopique réaliste docteur Edi Guipier alors je ne dirais pas utopique mais très peu réaliste surtout que pourquoi surtout que justement ils viennent de le dire l'expérience et l'histoire nous a démontré le contraire déjà le premier ministre qui est l'aime et juriste je pense publiciste en particulier il parle de fédération souple je ne pense pas en parlant encore sous le contrôle de mon collègue qui est publiciste en l'espèce je ne connais pas cette typologie de fédération là bon on aurait aussi pu parler de confédération plutôt de confédération toujours est-il que le premier exemple qui date de 1959 n'a pas abouti au départ c'est un projet qui concernait quatre états à savoir le Sénégal l'ancien Soudan français appelé Mali par la suite la Haute Volta et le Daomé finalement la Haute Volta et le Daomé en mars 1959 se sont retirés du projet et ont été cornaqués détournés par le président Oufo Boigny qui en a profité pour créer le conseil de l'entente et deux états sont restés pour créer ce qu'on appelle la fédération du Mali à savoir je l'ai dit le Sénégal et l'ancienne colonie du Soudan français finalement l'expérience n'a pas abouti à périclité sur la base des intérêts et des égaux des deux grands leaders que sont Modibo Keïta et Léopold Sédar Senghor toujours est-il que ce qui est intéressant ils ont gardé deux choses en commun la première chose c'est un drapeau qui peut ou pour se ressemble si vous regardez le drapeau sénégalais c'est le drapeau malien avec l'étoile verte et une devise un peuple un but une foi pour convoquer encore une fois le droit constitutionnel l'histoire du droit constitutionnel vous avez une très belle disposition très intéressante je pense au titre des dispositions transitoires de la constitution malienne de 1992 qui indiquait ceci le Mali peut perdre tout ou une partie de sa souveraineté pour intégrer un ensemble beaucoup plus vaste en l'espèce c'est ce qu'a l'annoncé l'Union africaine toujours est-il que dans la réalité on a compris une chose que deux pays que beaucoup de choses réunissent mais que beaucoup de choses opposent en particulier c'est deux guerres le Burkina Faso et le Mali c'est la guerre de 1974 à l'avantage du Mali qui s'est permis de bombarder le marché de Waïguïa avec ses MiG-21 à l'époque deuxièmement la guerre de 1985 la guerre de la bande d'Agachère surnommée par d'aucuns la guerre des sables qui s'est soldée on va dire par une diplomatie efficace du président Oufo Boigny qui a pu on va dire convoquer les différents belligérants et les emmener vers la paix on constate aujourd'hui que deux pays qui se méfiaient qui ont un très fort égo le Mali qui convoque son histoire millénaire depuis l'empire du Mali parce que le pays s'appelait Soudan français mais ils ont gardé le nom Mali et le Burkina Faso appelé ici depuis 1984 le pays des hommes intègres avait un égo qu'il développait de part et d'autre aujourd'hui on voit qu'ils se réunissent sur pas mal de questions en particulier la question de la sécurité intérieure une mutualisation de leurs efforts pour combattre on va dire l'hydre du terrorisme rampant et puis un alignement sur certaines positions en particulier sur la présence de certaines troupes étrangères françaises pour ne pas les citer donc c'est une base sur laquelle deux officiers veulent s'adosser pour essayer de créer quelque chose de commun on a eu un moment le TAC en Côte d'Ivoire le traité d'amitié de coopération voilà avec nos frères Burkinabés peut-être que ça annonce les jalons d'un partenariat on va dire somme toute assez intéressant et intéressé aussi entre les partenaires maliens et Burkinabés Docteur Ngorand oui il y a des appréciations possibles qu'on puisse avoir en fonction de la clarification complémentaire que celui qui propose l'idée à la langue fera alors la première approche la première acception c'est éventuellement un partenariat en termes de mutualisation des moyens parce qu'aujourd'hui le terrorisme est une menace transnationale et donc il y a le besoin que la réponse aussi qu'on apporte à ce terrorisme aussi dépasse le cadre des frontières d'un pays il y a eu une initiative au niveau de l'initiative d'Akra des pays de l'Afrique de l'Ouest qui étaient confrontés à cette même menace à travers l'initiative d'Akra qui a décidé de mettre en place une force multinationale de 10 000 personnes qui allait stationner à Tamale au Ghana et avoir son embranchement le service de renseignement plutôt au Burkina et puis bon avec les différentes crises diplomatiques qui a eu non seulement la Côte d'Ivoire et le Mali mais aussi un peu plus récemment entre le Ghana et le Burkina cette initiative-là qui devait déjà être mise en route depuis le mois de janvier passé et en quelque sorte un peu donc disons a été un peu sacrifiée sur l'autel de cette division-là et donc c'est une bonne idée si évidemment il s'agit de mettre ensemble les moyens donc pour combattre le terrorisme impliquant des droits de poursuite parce que quand il y a des attaques d'un côté de la frontière il y a toujours ces risques-là que le terrorisme se replie de l'autre côté pour éviter pour se mettre hors de portée des armées mais si ce qu'il dit au contraire va au-delà d'un partenariat en termes de mutualisation des moyens et qui concerne plutôt une fédération dans le sens dans le premier sens du terme c'est-à-dire une fusion territoriale je dirais que c'est une très très mauvaise idée parce que le premier problème aujourd'hui de ces états qui sont confrontés au terrorisme c'est l'incapacité de l'état à contrôler l'immensité territoriale qui est le leur la plupart des pays qui sont confrontés à cette menace ont tous le même profil le Nigeria c'est un territoire extrêmement vaste où on a l'impression que l'état flotte dans ses habits territoriaux vous prenez le cas par exemple de la Somalie du Mozambique du Mali c'est le même problème alors quand on décide de créer une fédération où on va fusionner deux pays on va se retrouver avec un territoire qui fait quand j'additionne les deux superficies ça fait un million et demi de kilomètres carrés à encadrer par quelle armée avec quel moyen et en même temps à contrario quand on additionne les ressources bijetées annuelles les deux pays pour gérer un territoire d'un million et demi de kilomètres carrés ils disposent seulement tout au plus de 6 000 milliards pour comparer la Côte d'Ivoire qui a un territoire cinq fois plus petit que les 1,5 million de kilomètres carrés disposent d'un budget de plus de 11 000 milliards donc pratiquement le double du budget de cette fédération-là et donc il est clair que dans les cas où l'idée qu'il émet consiste à faire une fusion territoriale dans ce cas-là c'est une mauvaise idée parce que ça va au contraire servir à une certaine centuariation du terrorisme dans les confins de leur territoire parce qu'on va se retrouver avec une vase étendue qui est gérée par une exécutive qui n'a pas les moyens de faire face aux enjeux territoriaux de cette fédération Merci pour ce développement Maître Meïté Je pense que l'idée n'est pas très mauvaise mais c'est un vieux qui est irréalisable comme l'a dit mon collègue ça a été expérimenté par le passé ça n'a pas abouti à quelque chose très rapidement la fédération s'est disloquée Je pense aussi que le premier ministre Burkinabé s'est trompé de terme parce que lorsqu'il parle de fédération souple moi je suis juriste je suis concessionnaliste je n'ai jamais entendu parler de fédération souple La fédération suppose l'abandon de la souveraineté au profit de l'entité alors que la confédération d'État pourrait être une meilleure idée c'est-à-dire une association d'État une alliance d'État qui décide de mutualiser certains domaines de compétences au profit de la confédération donc il y a un traité confédéral qui est mis en place ça au moins on peut comprendre mais parler de fédération pour des pays souverainistes qui revendiquent fièrement leur souveraineté je pense que c'est irréalisable dans la mesure où au Mali il y a des Touaregs qui demandent à faire partie qui militent aujourd'hui pour la sécession à part du moment où il n'y a même pas d'unité territoriale au Mali encore moins au Burkina c'est carrément difficile de parler de fédération en dehors de ça il faut dire aussi que les deux présidents les deux présidents quelles autorités ils ont quelles légitimités ils ont aujourd'hui pour parler de fédération alors que la fédération suppose une constitution fédérale il faudrait que le peuple soit consulté pour donner son assortiment votre confrère Burkinabé il a dit tout à l'heure c'est pas la préoccupation des Burkinabés aujourd'hui donc c'est des propos propagandistes on a un autre confrère justement du Burkina Faso qui nous a réjoint Ladi Bama qui est journaliste chroniqueur Ladi bonsoir bonsoir quand vous entendez le développement fait par maître Meïté docteur Bangaline Gorin et docteur Edi Guipier est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que cette fédération c'est une bonne chose c'est réaliste ou encore c'est plutôt utopique Assurement que c'est une bonne chose parce que j'imagine que l'esprit c'est d'aller vers une sorte d'unité une sorte d'unification des moyens des savoir-faire des compétences des uns et des autres pour pouvoir aller plus de l'avant comme on a toujours dit l'union a toujours fait la force donc puis dans ce sens là moi je pense que c'est une nécessité d'ailleurs qui a été revendiquée depuis très longtemps par les peuples africains depuis les indépendances l'union africaine et tout ça ça procède de cette nécessité là maintenant est-ce que ceux qui le revendiquent aujourd'hui ont la légitimité pour le faire je ne sais pas trop mais moi je pense que la légitimité viendra de ce qu'ils auront à poser comme acte concrètement sur le terrain parce que moi je suis de ceux-là qui pensent que les pouvoirs issus des élections ne sont pas forcément légitimes moi c'est je juge les gens je juge la légitimité des gens par rapport aux actes qu'ils posent les actes concrets qu'ils posent dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie de leurs concitoyens s'ils vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie des concitoyens ils sont légitimes même s'ils ne sont pas élus démocratiquement comme on dit parce que nos élections on sait ce qu'elles valent en Afrique on a vu des gens qui ont été élus soit disant démocratiquement mais qui ont été renversés quelques mois après je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi démocratiquement élus je ne suis pas sûr qu'ils soient aussi légitimes comme le faire croire donc moi je dis si ces gens-là qui décident de le faire aujourd'hui ils le font avec une certaine sincérité avec un certain engagement d'aller vraiment dans le sens de faire avancer les choses dans le sens de faire aller les choses dans le sens de la qualité d'une meilleure vie de la population pourquoi pas on vous a bien compris Michel Bettaoui moi je voulais dire que en fait cette fédération qui a été évoquée par le premier ministre burkinabé c'est une réponse les RGT qui veulent se regrouper donc c'est une réponse à la CDAO vis-à-vis des sanctions dont ils sont victimes aujourd'hui mais je ne crois pas que ce soit pour aller plus loin que ça parce que il faut le dire la CDAO le prône dans ses thèses le rapprochement la libre circulation des biens des personnes mais le Mali et le Burkina n'y sont pas arrivés en temps normal ce n'est pas maintenant qu'ils parviendront parce qu'il y a trop d'enjeux je crois que les problèmes aujourd'hui dans ces pays-là c'est plutôt c'est vrai que l'autre l'a dit il faut chercher à apporter les solutions aux problèmes que vous avez soulevés en invoquant les coups d'État et les problèmes essentiels c'est le terrorisme c'est la lutte contre la pauvreté aujourd'hui partout partout en Afrique la chierté de la vie frappe les populations et je crois que c'est aujourd'hui le président par des circonstances que nous savons devront plutôt se pencher sur ces réalités-là que de jeter dans la marde des propos qui à ma foi ne peuvent pas se matérialiser très bien à la feu je dis qu'il manque peut-être un troisième pays la Guinée pour créer l'association des pays sous coup d'État c'est une fédération des pays en bout c'est ce qu'il faut créer parce qu'ils ont deux régimes de transition et il y en a un autre en Guinée au niveau de l'Afrique de l'Ouest c'est cette fédération à qui il faut et non c'est ce qu'il est en train de nous dire parce que pour aller plus loin même si on veut discréditer les élections je pense que quand on a fini d'assurer la sécurité quand on a fini de donner à manger il faut bien aller à des élections pour créer une fédération pour fusionner les deux pays et en attendant je pense qu'il faut travailler à renforcer la CEDAO actuellement qui est déjà un bon cadre et qui n'avait pas posé problème jusqu'à ce qu'il y ait ces coups d'État c'est clair très bien on termine avec vous professeur Dion qui serait contre l'idée je ne dis pas de fédération mais d'intégration les outils conceptuels existent depuis la nuit des temps ils l'ont rappelé tout à l'heure on a suffisamment lu Mkrumah on a suffisamment lu Théophile Oubenga tous ces grands auteurs mais ce dont il s'agit pour moi c'est que nous avons affaire à des gens qui n'ont pas très bien conceptualisé les notions de sorte que les jeunes que nous avons aujourd'hui ils ne savent même pas de quoi on parle quand on parle de pan-africanisme on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux allons sur les réseaux sociaux et vous verrez ce que ces jeunes africains là aujourd'hui disent du pan-africanisme du souverainisme mais ils n'ont pas compris parce qu'ils ne le savent pas de sorte que aujourd'hui nous sommes dans dans l'émotion et c'est ça que je nous reproche nous les africains on m'en excusera on ne prend pas le temps de penser sereinement les enjeux et les défis voici des gens qui ont fait des coups d'état mais qui sont aujourd'hui conduits non pas par le peuple je l'ai dit et je le répète la démocratie c'est le pouvoir du démos le démos c'est le peuple ici ce n'est pas le démos c'est ce que les grecs appellent l'oklos la foule ce sont des jeunes qui sont dans la rue et qui imposent une façon de gouverner à des gens qui ont fait des coups d'état c'est un despotisme de la foule ce qui se passe alors c'est quoi c'est des pouvoirs piégés Traoré il me semble c'est comme ça qu'il s'appelle celui de Burkina Faso si Traoré dit aujourd'hui que je fais une visite en France pour parler avec des partenaires Traoré perd le pouvoir le même soir parce que les gens seront dans la rue pour lui dire qu'il est en train de trahir la cause de l'Afrique mais si Traoré part en Russie cette même foule dira que ça c'est un acte de sorte qu'on a des pouvoirs qui sont totalement piégés mais des pouvoirs précaires qui ne gouvernent pas avec la raison mais qui gouvernent avec l'émotion de ces foules mais où on va avec ça bon voilà le problème que j'ai avec ces pouvoirs qui sont en train de fleurir ici et là mais allons à des élections c'est ce qu'ils sont censés faire une fois qu'on aura des présidents élus à partir de ce moment là les peuples eux-mêmes se prononceront sur une telle alliance une telle fédération mais c'est pas 300 400 2 000 personnes qui descendent à Ouaga qui mettent le feu à tout ce qui ressemble à l'Occident qui vont dicter à un homme d'État ce qu'il doit faire pour son peuple d'accord merci beaucoup professeur Dion merci à vous chers confrères du Burkina Faso Luqman Savadogo Lajibama merci d'être passé dans cette émission ce soir on aurait aimé avoir plus de temps pour approfondir la question avec vous malheureusement nous arrivons bientôt au terme de cette émission on vous recontactera dans nos prochains numéros messieurs les cartons de la semaine juste après ceci je ne sais pas comment vous allez vous y prendre mais ce soir chacun a droit à un seul carton on commence avec vous docteur Edi Guipier qui avait déjà prévu deux cartons très rapidement à moins de pouvoir le faire en 15 secondes rapidement victoire du Sénégal carton vert au châne voilà on va dire ils font ça de façon très sénégalo-sénégalaise c'est très intéressant ça suscite l'espoir etc libération aussi depuis le chéri que balai carton vert et puis carton rouge la vie chère le carburant 815 francs le blé qui a augmenté vraiment on a essayé d'avoir un spécialiste pour nous expliquer l'augmentation du carburant finalement la dernière minute il n'a plus se rendre disponible d'accord très bien à la fée Ouakili carton vert pour la visite du parc d'exposition d'Abidjan par le premier ministre qui augure de bonnes perspectives pour les activités commerciales au niveau d'Abidjan les spectacles c'est assez intéressant on a vu l'avancée des travaux et bientôt ça va être mis en service carton vert également au ministre de la salubrité monsieur je vois que Foufana qui a entrepris une opération de nettoyage au niveau d'Anumambo voilà très bien Michel ? oui carton vert pour moi pour le ministère de la sécurité j'ai eu peur je pensais que vous disiez carton vert pour vous-même j'ai entendu pour moi allez-y allez-y pour le ministère de la sécurité qui a entamé une semaine de la sécurité qui ma foi va nous aider le ministère le ministère le transport pardon le ministère le transport autant pour moi qui a entamé une semaine de la sécurité qui ma foi va nous aider à réduire tant soit peu les accidents de la circulation qui nous avaient vraiment vraiment endeuillés en cette fin d'année très bien et puis bon je pourrais donner encore un carton vert rapidement au PDCI pour son engagement pour la victoire prochaine aux élections législatives et municipales et régionales prochaines ce n'est pas plus prudent d'attendre ces élections avant que d'aller se sont délevés se sont dé engagés d'accord très bien le docteur Bangaline Gouran carton jaune au gouvernement à la suite du docteur Guy Pier qui a annoncé à travers le discours du président de la nation le 31 décembre qu'ils avaient pris des mesures de plafonnement des produits de grande consommation on se rend compte qu'aujourd'hui le blé ayant été oublié le blé c'est l'intrante principal produit le pain il n'y a pas que le baoulé qui aime le pain c'est toute la Côte d'Ivoire donc c'est un produit de grande consommation et donc le gouvernement doit réagir avant que les boulangers ne le fassent alors carton vert de soutien à Sébastien Allaire l'attaquant de la Côte d'Ivoire qui revient de son traitement du cancer et qui vient d'ouvrir officiellement son compteur de but pour le grand bonheur de son club qui l'a soutenu dans cette épreuve donc c'est une belle histoire qui se termine bien son club le Borussia Dortmund en Allemagne c'est cela tout à fait Maître Eméité mon carton vert s'adresse à la Côte d'Appel criminel par rapport au procès des procédures le président de la Côte conduit maïsraïment les débats respecte le droit des accusés le droit au silence le secret défense de sorte que les débats sont objectifement bien conduits on espère qu'une décision vraiment objective qui respecte les standards de droit sera rendue mon carton rouge s'adresse au premier ministre malien qui estime que la cession au pouvoir par les unes ne donne pas forcément la légitimité alors que eux sont installés à travers un coup d'état le coup d'état est sanctionné par la peine de mort au Mali donc je trouve qu'il a dit n'importe quoi Très bien on termine avec vous professeur Dion maintenant que tous nos soldats sont rentrés je voudrais me permettre ce carton vert au général Dumbia chef d'état-major des armées au chef de la police au commandant supérieur la gendarmerie à tous les autres chefs de corps j'ai apprécié leur manière de gérer aux côtés du chef de l'état cette crise et je voudrais leur dédier cette phrase que j'aime bien qui est de Nicolas Machiavel dans le discours sur la première décade de titres livres ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes ce sont les hommes qui honorent les titres merci merci beaucoup professeur Dion carton vert à vous messieurs merci d'être venu faire le débat ce soir docteur Bangaline Goran maître Meïté Youssouf professeur Simplicio Dédion docteur Edi Guipier elle a fait Ouakili Michel Betta carton vert également pour le ministère des transports comme Michel Betta l'a dit tout à l'heure pour la semaine de la sécurité routière je rappelle qu'au deuxième jour seulement 1678 véhicules ont été verbalisés seulement au deuxième jour de l'opération c'est dire combien d'indisciplines on peut réduire à travers cette opération carton vert à tous nos téléspectateurs internautes qui nous suivent tous les jours nos inconditionnels partout dans le monde merci de nous suivre et rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro de NCI 360 excellente soirée chez vous Port Autonome d'Abidjan une référence internationale Cette émission vous a été présentée par la SODEMI la porte d'entrée du secteur minier ivoirien plus ce que vous nous venez de la santé pour la santé du secteur m'aïloïde qui a été présenté avec le secteur en préférence la ville d'Abidjan Sous-titrage FR ?